Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous montrer comment je lave mes cheveux avec de l'huile. Oui, vous avez bien entendu comment je lave mes cheveux avec de l'huile. Alors, si vous êtes curieux de savoir comment je fais, restez là pour voir la suite de la vidéo. Alors, voici la personne qui a popularisé cette technique du lavage à l'huile. Il s'agit d'un Sibentoun, le cheveutologue. Le cheveutologue, c'est quelqu'un qui s'occupe, d'après les dires de Sibentoun, de l'entretien de la peau et des cheveux selon les techniques ancestrales. Alors, comme vous pouvez le constater sur la photo, les cheveux de Sibentoun sont juste magnifiques. Et il dit n'utiliser que des huiles végétales de la pharmacopée africaine pour laver ses cheveux. Dans ces techniques de lavage, on a le lavage aux huiles, on a le lavage aux oeufs et aux oeufs avec les huiles. Et il faut dire que la personne qui a initié, formé et inspiré Sibentoun, c'est la regrettée Mme Gillette Leouat, qui est une femme qui a beaucoup apporté dans la cosmétique des cheveux afro. Je l'ai connue l'année passée personnellement en regardant des vidéos sur YouTube. J'ai découvert cette dame qui m'a vraiment marquée parce qu'elle avait amené vraiment quelque chose, pas de nouveau, qui existait, mais qu'on a négligé et qui pourtant était toujours pratiquée par nos ancêtres. Elle, sa technique, c'était d'utiliser les plantes de la nature, la terre, la boue, puisqu'elle faisait des traitements avec la boue, les huiles végétales, pour s'occuper des cheveux. Elle a donc créé le thème cosmétique alimentaire naturel, donc nourrir les cheveux avec tous ces ingrédients de la nature. Et la première fois que j'ai connu Sibentoun, c'est dans une vidéo de Gillette Leouat où elle faisait un lifting capillaire sur les cheveux de Sibentoun. Et Sibentoun lui-même affirme avoir été vraiment marquée par Gillette Leouat. C'est une femme qui a complètement changé sa vie et il la rend toujours hommage jusqu'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il faut commencer avec des cheveux bien mouillés. J'ai mouillé mes cheveux avec de l'eau tiède, ceci pour permettre aux huiles de bien pénétrer. Je vais utiliser ces deux huiles, l'huile de coco et l'huile d'olive. J'ai utilisé environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe d'huile de coco que j'ai mis dans ce bol et laissé poser au bain-marie. Je vais séparer mes cheveux en 5 sections. Ceci va me faciliter le lavage. Et je vais commencer à appliquer l'huile sur ma première touche du devant. Donc, je commence l'application par les longueurs et je remonte de pas à pas au niveau des racines. Et je dois dire que déjà à la première application, je constate que les huiles sont vraiment très douces sur les cheveux. Et ceci est dû au fait que j'ai d'abord humidifié mes cheveux avec de l'eau. Ça facilite vraiment l'adhésion des huiles sur les fibres capillaires. Et au fur et à mesure, je commence à masser mon cuir chevelu avec l'huile. Je n'hésite pas à masser et à vraiment frotter pour bien faire pénétrer l'huile, pour que ça stimule bien mon cuir chevelu. Je frotte et je masse en même temps les longueurs. Pourquoi j'ai choisi l'huile de coco et l'huile d'olive? Parce que ce sont des huiles qui ont des propriétés pénétrantes. Pour faire ce lavage à l'huile, je te conseille de choisir des huiles qui pénètrent dans les cheveux. Parce que le but, c'est de nettoyer le cuir chevelu et les cheveux de la saleté. Tu n'as pas envie de prendre des huiles qui ont des propriétés insaturées, c'est-à-dire des huiles qui restent au-dessus des cheveux sans pénétrer. Sinon vraiment, je pense que le résultat ne sera pas vraiment ça. On parle ici de lavage des cheveux. Pendant l'application de l'huile, pendant le lavage, je profite vraiment pour bien démêler mes cheveux. Je démêle bien pas à pas. Et je dois dire que les huiles facilitent beaucoup le démêlage parce qu'elles sont légèrement chaudes. Et je n'hésite pas au fur et à mesure à rajouter l'huile selon mes envies. Personnellement, je pense que pour appliquer, pour bien réussir cette méthode, il ne faut pas aller de main morte avec l'huile. Il faut appliquer l'huile quand même en quantité suffisante. Ça va permettre que vraiment les cheveux soient tous imbibés de l'huile. Et ça va permettre à l'huile de vraiment faire son travail sur les cheveux. Parce que quand tu appliques l'huile sur tes cheveux pour faire cette méthode de lavage avec l'huile, tu n'as pas envie de sentir une sensation de sécheresse. Il faudrait vraiment que tu sentes que tes cheveux sont très doux. C'est un indice que l'huile est vraiment en train de pénétrer, que ça a touché toutes les fibres de tes cheveux, que ça a vraiment pénétré sur toute la touffe de tes cheveux. Donc, après avoir appliqué l'huile sur toutes les parties de mes cheveux, j'ai vidé ce qui restait dans la boîte et j'ai fait un massage capillaire sur toute la surface de ma tête. Vous savez que j'adore les massages. Je fais le massage à tout moment dans mes vidéos. Je l'ai fait avant de laver, pendant le lavage, après le lavage. Je rappelle encore que le massage du cuir chevelu stimule la circulation sanguine. Donc, voilà les résidus que j'ai eus. Je n'ai pas eu vraiment de la casse. Et j'applique un plastique comme ça, qui me permettra de laisser poser l'huile sur mes cheveux. Je vais laisser poser cette huile sur mes cheveux environ 20 à 25 minutes. Et comme tu peux voir l'huile coulant, donc, essaye de prendre un vieux tissu, un vieux vêtement que tu ne mets plus et de l'attacher autour de ta tête pour que ça ne puisse pas te salir. Donc, après avoir laissé l'huile sur mes cheveux environ 20 à 25 minutes, tu peux le laisser jusqu'à 30 minutes ou même 1 heure pour que les huiles puissent bien pénétrer. Je me rends compte que mes cheveux sont vraiment très doux au toucher, très très doux au toucher, très souples. Et toutes les fois où je touche vraiment, c'est élastique, ça tire. J'aime vraiment beaucoup la sensation quand je touche mes cheveux. Les huiles vraiment sur les cheveux, c'est top. Ça rend les cheveux très souples. L'huile à la base, c'est un émollient. Ça adoucit la fibre capillaire. Donc, voilà, après l'eau de rinçage, après avoir rincé mes cheveux, voilà l'eau que j'ai obtenue. Et là, tu peux voir qu'il y a des résidus d'huile et de saleté aussi. Moi, j'ai l'impression personnellement que l'huile a enlevé la saleté sur mes cheveux. Et quand je touche avec les mains, tu peux voir que l'huile est sortie, une partie de l'huile est sortie. Mais au toucher, j'ai aussi l'impression que la saleté est sortie de mes cheveux. Et voilà mes cheveux après avoir rincé et légèrement séché avec une serviette. Vraiment, au toucher, c'est magnifique. J'adore vraiment le résultat de cette technique de lavage à l'huile. Les cheveux sont doux, ils sont élastiques. Donc, après, j'ai appliqué pour hydrater mon leave-in conditionneur et ma crème pour cheveux que tu connais. Je mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Et voilà le résultat. Mes cheveux n'ont jamais été vraiment aussi hydratés après un lavage. Je dois être sincère. J'aime vraiment le résultat après le lavage. Seulement, il y a beaucoup de gras. Ça laisse beaucoup d'huile sur les cheveux. Et je mettrai la suite, comment ça s'est passé les jours d'après, dans les commentaires pour te dire. Mais en termes de résultats, c'est top et je recommande vraiment cette technique. Dans la barre d'infos, vous verrez les vidéos de Clem Fashion Afro et de Tia Essiane Afro qui sont les deux youtubeuses qui m'ont inspirée à essayer cette technique. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada